bonjour 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 chers candidats et candidates je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne réussir la svt au lycée dans cette vidéo je veux traiter notre premier td en svt programme apc pour la classe de seconde et cet été à faire un projet de deux sujets d'interrogation pour mes élèves donc mon nom est béni je peux je suis enseignant de svt au lycée si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre réussir la svt commencez maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner et l'icône de notification en forme de cloche et consulter les liens et les informations présentes dans la description comme ça vous ne manquerez de rien donc si nous venons sur notre exercice et si on a dit et c'est un repos par vrai ou faux petit 1 le biotope est l'ensemble des éléments physiques et chimiques à l'élément non vivant qui servent d'habitat aux êtres vivants dans un écosystème ça c'est une cette proposition pour le 1 c'est vrai c'est vrai quand vous référez à la définition du biotope il sert d'habitat aux êtres vivants dans un écosystème là le 2 on dit l'écosystème est l'ensemble formé par la zone c'est nos et la phytocénose d'un écosystème donné c'est faux c'est faux en cas où quand vous vous référez au niveau à la définition de l'écosystème vous verrez que ce n'est pas la zone c'est nos et la phytocénose seulement donc pour le 2 c'est faux un pour le 3 la biocénose est l'ensemble formé par tous les êtres vivants sur terre et les composantes physico chimiques de la terre qui servent d'habitat à ces êtres vivants ça aussi c'est faux c'est faux non pour faire la pour récapituler ce qu'on a dit la réponse qu'on a à donner ici pour le 1 c'est vrai pour le 2 c'est faux pour le 3 c'est faux maintenant on continue notre aventure l6 2 on est hier de cela quelques semaines vous avez effectué une sortie écologique au cours de laquelle vous avez étudié les êtres vivants dans leur milieu naturel à votre retour à la maison votre petit frère voulait savoir l'importance d'une sortie écologique et vous demande ce que vous avez appris de cette sortie maintenant la consigne commence ici à partir de vos connaissances définies à votre petit frère ce qui est l'écologie les objectifs d'une sortie écologique et la nomenclature binomiale donnez entre des êtres vivants comme le maïs, le manguier, le cocotier, le nîmes, le crapaud, bla 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 donc ça c'est une situation de problème donc pour répondre à cette situation de problème il faut reprendre un bloc voilà il faut reprendre un bloc et voilà quelque chose comme ça donc ça veut dire quoi qu'à après avoir défini l'écologie on enchaîne avec les objectifs d'une sortie écologique et puis la nomenclature binomiale après on va donner aussi la nomenclature binomiale l'écologie est la science qui étudie des milieux où vivent ou adverbs de lien où vivent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres avec le milieu voilà maintenant les objectifs d'une sortie écologique sont découvrir les milieux naturels, permettre un contact direct avec le milieu naturel et étudier le milieu naturel du point de vue la répartition des végétaux, la répartition des animaux, déterminer les conditions de vie de chaque milieu maintenant la nomenclature binomiale est le nom scientifique donné aux êtres vivants maintenant pour la nomenclature binomiale est le nom scientifique donné aux êtres vivants le nom scientifique de maïs est Zéa Mês le nom scientifique du månguer et mangip他們 remaining Le nom scientifique de cocotier est Cocos nocifera, le nîme a pour nom scientifique Azadiracta indica, le grapo a pour nom scientifique Bufo regularis, la plâtre a pour nom scientifique périplanéta americana. Voilà ce que l'on peut dire par rapport aussi à l'SS2. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, et je vous ferai le plaisir aussi de vous lire. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner. Et puis, aimer la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous et partagez la vidéo pour faire profiter d'autres camarades, d'autres personnes. Donc, je vous donne un rendez-vous pour le prochain jour pour un autre TD sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Là, bye bye!